Salut ! Il reste 28 jours avant le début du championnat et tout de suite on va parler des Bruns de Boston. Les Boston Bruns, l'année dernière, troisième de la Selection Atlantique. Ils se qualifient de justesse pour les playoffs. Ils se font sortir au premier tour par Ottawa. On peut dire que la saison a été un peu difficile avec un changement d'entraîneur, Claude Julien, qui les avait pourtant amené au titre en 2011. Il a été remplacé par Bruce Cassidy qui a réussi à remotiver ses troupes et à amener l'équipe en playoffs. Lors du marché d'intersaison, il n'y a pas eu grand chose du côté de Boston. Cette équipe est un peu vieillissante. On ne voit pas trop le renouvellement qu'a apporté le directeur général de Boston. On a encore des vieux vétérans qui commencent vraiment à Suze. Je pense surtout à Xeno Chara qui a été vraiment un très bon joueur mais qui est de plus en plus lent en défensive. Devant, on a vu exploser Brad Marchand l'année dernière. Est-ce qu'il pourra continuer cette année avec la même intensité que l'année dernière ? J'ai du mal à y croire. Patrick Bergeron a déçu. David Créchi n'est pas bien entouré. Il a du mal à faire ressortir tout son talent. David Bacchis est lui aussi sur la fin. Vraiment une équipe qui est en fin de cycle. Au niveau des gardiens, Touka Rask lui aussi année après année est de moins en moins performant. Le problème c'est qu'il joue beaucoup de matchs. Je pense que cette saison il jouera un peu moins de matchs. L'entraîneur va faire plus tourner. Du côté des jeunes joueurs, on a vu éclore pendant les playoffs un défenseur, un jeune défenseur, McAvoy qui a su montrer beaucoup d'intensité et a montré qu'il était prêt pour la NHL. À part ça, pas grand chose. Peut-être se méfier d'un nouveau venu, Kevin Agostino qui a montré pas mal de belles choses en Ligue américaine. Il faut aussi parler du cas de Pasterniac qui a été un des meilleurs joueurs de la saison dernière chez les Boston Boones. Ils n'ont toujours pas réussi à trouver un accord pour un contrat. C'est la question qui reste en suspens avant le début de cette année. On verra ce qu'il en est. Mais Boston a vraiment besoin de Pasterniac pour au moins espérer se qualifier. Si on doit faire un pronostic, je les vois difficilement réussir à se qualifier même si la section atlantique est une des plus faibles. Ça sera quand même dur pour eux. Peut-être grâce à une wheel card mais pour ça, il faudra marquer beaucoup de points. Pour moi, Boston, équipe en déclin qui aura du mal à se qualifier.